Allo j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes astuces que j'ai pu apprendre de ma maman quand j'étais petite niveau beauté, soins etc, les choses en fait que je la voyais faire et que du coup j'ai pris l'habitude de faire également et je trouve que c'est une habitude qui est bonne et qui est importante, enfin je vous expliquerai au fur et à mesure Cette vidéo est en collaboration avec Notino, donc je n'ai pas été payée pour faire cette vidéo, c'est juste qu'ils m'ont demandé de choisir quelques produits du site Notino pour pouvoir réussir à faire cette vidéo au mieux, donc j'ai essayé de retrouver un petit peu les produits que ma mère utilisait et du coup je vais vous montrer les produits un par un et vous dire pourquoi elle les utilisait et pourquoi moi j'ai pris l'habitude de les utiliser tout simplement Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est une vidéo que je n'ai jamais faite, je crois que je ne l'ai jamais vue sur les réseaux sociaux mais vraiment je voulais la faire parce que c'est bientôt la fête des mères et ça peut peut-être donner des idées également, des idées cadeaux que vous pouvez offrir à votre maman ou autre tout simplement Donc c'est parti ! On va commencer par ordre à chaque fois de maquillage et j'ai toujours vu ma mère utiliser ce fond de teint Donc c'est le Wake Me Up de chez Rimmel, alors je ne sais pas si avant, parce que ça doit faire au moins 7-8 ans à peu près je ne sais pas si c'était celui-ci exactement, mais je sais qu'elle utilisait un fond de teint de chez Rimmel voilà, qui est anti-fatigue à la vitamine C, qui est illuminateur et c'est vrai que ma mère m'a toujours appris à mettre un fond de teint illuminateur sauf qu'on n'a pas du tout la même peau, moi j'ai la peau mixte et elle en fait, elle a la peau normale donc elle pouvait se permettre de mettre ce genre de fond de teint mais par exemple si vous avez la peau normale, c'est vrai que c'est beaucoup mieux de choisir un fond de teint plus lumineux qu'un fond de teint mat tout simplement, parce que si vous n'avez pas la peau mixte, c'est beaucoup plus joli enfin moi je trouve un fond de teint lumineux, un teint plus lumineux qu'un teint beaucoup plus mat tout simplement donc c'est vrai que, voilà, il y a une référence qu'elle aimait beaucoup, c'était celui-ci de chez Rimmel alors je ne sais plus si c'est Wake Me Up qui s'appelle, mais je reconnais très bien ce fond de teint lumière tous les produits seront listés en barre d'infos bien évidemment et vous pouvez le retrouver sur le site Notino, celui-ci, et il est en plus de ça pas très très cher du tout la chose que faisait ma mère, et ça c'est une habitude que j'ai pris également c'est d'utiliser ce genre de petite palette correctrice alors elle utilisait, je me souviens, c'était une petite palette je ne sais plus du tout de quelle marque, à chaque fois je vous retrouverai en fait des produits similaires à des prix beaucoup plus petits que ce qu'elle pouvait utiliser, ou d'autres marques ça dépend, mais voilà, je vous trouverai à chaque fois des produits similaires je vous le mettrai en barre d'infos elle utilisait souvent ce genre de palette là pour justement, en fait, elle a la peau très très blanche et ce qu'elle faisait, c'est que vu qu'elle avait souvent des rougeurs elle utilisait tout le temps une teinte verte ça sert à neutraliser les rougeurs je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet c'est une petite palette qui coûte pas très cher et ça peut vraiment tout changer au teint parce que justement, avant de mettre votre fond de teint vous mettez cette petite couleur un peu verte et ça neutralise du coup immédiatement la rougeur et ensuite vous appliquez votre fond de teint parce que celle-ci, elle est sortie il y a pas longtemps ça c'est l'infaillible de chez L'Oréal il en existe plein d'autres même, il existe même maintenant en stick tout simplement quelque chose en fait que j'ai appris à faire parce que moi j'ai plus d'imperfections qu'elle je suis beaucoup plus jeune forcément donc du coup je vais avoir besoin de plus de stick vert mais voilà, c'était vraiment une chose que j'ai appris et que je fais toujours pratiquement tous les matins quand j'ai des rougeurs, des petits boutons ou autres je mets dessus et ça neutralise automatiquement ma rougeur et c'est beaucoup plus joli donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu et que je vous conseille de faire quelque chose que ma mère a toujours fait c'est se recourber les cils quand j'étais petite, je me souviens enfin petite, j'étais ado j'avais la trouille de ce truc à l'époque j'ai fait à peu près 10 ans de ballerine de danse classique et moderne et j'ai fait de la ballerine et en fait j'étais souvent obligée on me faisait des chignons on me mettait du mascara et tout et on voulait tout le temps me recourber les cils et j'avais peur de ce truc et maintenant c'est mon indispensable je l'utilise tous les jours alors tout le monde dit que ça casse les cils en fait ce qu'il y a c'est que le cil de toute façon il se régénère vous ne gardez jamais le même cil en fait pendant des mois je ne sais plus, il y a une date je crois que c'est tous les mois ou tous les deux mois, quelque chose comme ça le cil en fait tombe c'est pour ça que tous les jours on a des cils qui tombent donc dans tous les cas même si vous l'abimez un petit peu en soi c'est pas très grave mais c'est sûr que c'est plus joli d'utiliser un recourbe-cil parce que votre cil en fait il est droit pour protéger en fait vos yeux la nature est faite comme ça votre cil de base est droit et donc du coup on a besoin de le recourber pour quand on puisse mettre du mascara que ce soit plus joli et ça du coup c'est indispensable c'est vraiment un petit outil que j'ai appris de ma mère et que j'utilise en fait tous les jours quand je mets du mascara c'est quand même plus sympa d'avoir des cils recourbés plutôt que des cils comme ça donc ça c'est vraiment un petit outil ça ne fait absolument pas mal je peux même le faire là les yeux fermés enfin hop voilà et ensuite j'ai appris ça ne fait pas du tout mal ça ne coûte pas cher et ça rend le mascara plus joli vos cils plus recourbés et c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un indispensable pour moi maintenant ensuite ce que j'ai pu apprendre de ma mère également c'est quand tu ne sais pas quoi choisir comme vernis tu mets un rouge j'ai toujours connu ma mère avec du vernis rouge je ne sais pas ça a toujours été comme ça je crois que je n'ai jamais vu ma mère avec un autre vernis que du vernis rouge elle s'appliquait ça sur les mains et sur les pieds tout le temps et ce qu'elle me disait c'était en fait que quand tu ne sais pas quoi appliquer comme vernis tu mets du rouge et ça ira avec tout ça sera de suite plus joli plus propre voilà ça donne vraiment des mains beaucoup plus propres et le rouge en fait ça va avec tout c'est ce qu'il y a de plus glamour et voilà donc c'est vrai que c'est une astuce que je continue à faire quand je ne sais pas quoi mettre comme vernis je mets un vernis rouge et de suite en fait ça passe avec tout ça fait des mains propres, jolies, glamour et voilà ma mère faisait beaucoup donc là j'en ai sorti une parce que je crois que j'en ai qu'une comme ça avec les trois dedans c'est qu'elle avait toujours une petite palette comme ça dans son sac à main donc elle en fait elle n'a jamais mis d'highlighter mais au milieu elle avait toujours une poudre blanche pour mettre en fait sur son visage voilà pour faire une petite retouche dans la journée toujours il y avait un blush dedans et il y avait toujours un petit bronzer avant ils n'appelaient pas ça un bronzer je crois qu'ils appelaient ça une terre de soleil ou quelque chose comme ça et je me souviens qu'elle avait toujours ce genre de petite palette et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique parce que c'est le genre de palette en fait où dans la journée vous voulez faire une retouche de blush une retouche de poudre et une retouche en fait pour réchauffer le teint enfin moi je vais appeler ça un bronzer mais à l'époque ils n'appelaient pas ça comme ça enfin à l'époque c'était pas non plus il y a 20 ans mais voilà vous m'avez compris et c'est vraiment je vois ma mère toujours sur sa coiffeuse ou dans son sac à main toujours avec ce genre de petite palette là c'est bien pratique ça coûte pas très cher ça va coûter moins cher que d'avoir un blush et tout à l'unité si vous commencez dans le maquillage c'est vraiment une petite palette que je vous recommande et qui est facile à glisser dans son sac à main ou si vous partez en voyage c'est vraiment beaucoup plus pratique que de s'emporter 3 produits enfin voilà ce que ma mère appliquait tous les jours c'était un crayon pour les lèvres alors moi j'ai au début que je me maquillais je n'appliquais pas de crayon au contour de mes lèvres en fait je trouvais que ça ne servait à rien et ma mère a toujours fait ça et elle le faisait parce que ça fait durer le rouge à lèvres plus longtemps en fait votre rouge à lèvres va vraiment s'accrocher directement au crayon et c'est ce qui va faire tenir entre guillemets le rouge à lèvres un peu plus longtemps que si vous ne mettez pas de crayon l'avantage également du crayon c'est que le rouge à lèvres ne filera pas en fait dans les ridules que vous avez autour de la bouche ça c'est vrai que c'est un exemple que j'ai pris aussi de ma mère c'était toujours d'appliquer un crayon en dessous de mes rouges à lèvres qu'il soit mat qu'il soit crémeux qu'il soit tout ce que vous voulez j'applique toujours un crayon à lèvres et pour moi c'est très important parce que ça me fait tenir le rouge à lèvres beaucoup plus longtemps je n'ai pas besoin de faire 36 retouches dans la journée et voilà tout simplement donc il en existe plein de couleurs je vous mettrai un nude en barre d'infos voilà le nude ça va avec tout de toute façon par dessus il y a le rouge à lèvres mais au moins le nude ça va c'est une couleur qui est sûre en fait donc je vous conseille toujours d'avoir un petit crayon à lèvres et le jour où vous ne voulez pas mettre de rouge à lèvres vous avez un crayon à lèvres que vous pouvez mettre sur tout l'ensemble de votre bouche donc ça c'est vraiment un autre conseil que j'ai pris de ma maman bientôt terminé ma mère en fait m'a toujours appris à utiliser une palette du sens alors je ne sais pas comment je vais vous expliquer du sens contraire de la couleur de vos yeux par exemple j'ai les yeux verts et ce qui est le plus joli c'est des couleurs chaudes forcément pour faire ressortir les yeux verts ne jamais en fait utiliser de 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 fard vert si vous avez les yeux verts parce qu'en fait ça ne va pas faire ressortir les risques de vos yeux donc voilà je sais que ma mère adorait ce genre de petite palette où il y avait pas mal de couleurs chaudes à l'intérieur du irisé du mat elle se maquillait énormément les yeux et ce qu'elle préférait je me souviens ce qu'elle adorait c'est vraiment les petites palettes de 4 couleurs je vous mettrai ça en barre d'infos et dedans en fait vous avez du plus clair au plus foncé pour faire des dégradés et c'est vrai qu'à l'époque en fait elle faisait monter vachement ses dégradés enfin ma mère s'est toujours très bien maquillée elle faisait vraiment monter ses dégradés et c'était super beau maintenant je n'achète que des palettes parce que je n'aime pas avoir des monophars je ne sais pas pourquoi c'est quelque chose que je n'aime pas avoir parce que sinon il faut chercher 36 trucs machin dans une palette je vais du plus clair au plus foncé et je sais exactement ce que je veux du mat de l'irisé voilà donc ce genre de palette là pareil c'est le genre de produit qu'elle a toujours utilisé et que moi j'adore aussi utiliser et je fais toujours attention d'utiliser des teintes chaudes plutôt que des teintes plus froides ou de la même couleur de mes yeux comme ça au moins ça ne jure pas entre guillemets et ça fait plus ressortir la couleur de mon iris la chose qui me fait le plus penser à ma mère je garde le meilleur pour la fin c'est vraiment les rouges à lèvres de chez Yves Saint Laurent quand je sens les rouges à lèvres de chez Yves Saint Laurent je sens ma mère en fait je sens je ne sais pas comment vous dire vous avez toujours quelque chose une odeur qui vous fait rappeler un événement ou autre et quand on en las une personne soit on reconnait plus tard son parfum son odeur de crème ou autre ma mère ce qu'elle faisait c'est qu'elle utilisait toujours elle a toujours utilisé un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent et c'est vraiment quelque chose qu'elle a toujours utilisé et c'est exactement cette teinte là qu'elle utilisait framboise et c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé et voilà en souvenir et donc du coup je ne vais pas le swatcher parce que c'est vraiment un cadeau que j'ai prévu de faire à ma maman pour la fête des mères parce que c'est vraiment quelque chose en fait qui me tenait pas coeur elle aura un autre cadeau mais je voulais vraiment rajouter une petite touche qui rappelle que que voilà que moi je me rappelle de cette odeur là en fait les odeurs des rouges à lèvres Yves Saint Laurent ils ont une odeur ils ont une odeur particulière je sais pas si vous en avez à la maison mais cette odeur là en fait me fait penser à ma mère me fait penser au visage à la peau de ma mère parce que forcément elle s'appliquait ça tous les jours et parfois je lui piquais quand j'étais gamine déjà quand j'étais gamine j'adorais déjà le maquillage et je lui piquais beaucoup ce produit là et voilà quand je le sens ça me fait penser à ma maman et voilà voilà c'est des petites astuces en fait que j'ai gardé de ma maman je voulais vous faire une petite vidéo parce que voilà c'est bientôt la fête des mères et je me suis dit pourquoi pas faire ce genre de petites vidéos je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne et en tout cas je remercie Notino pour m'avoir envoyé quelques produits qui m'ont permis de faire cette vidéo pour vous et en tout cas j'espère que ça vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous abonnez-vous 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 abonnez-vous